Vous êtes en direct sur Tahiti Louis Télévision pour cette superbe soirée de MMA et on débute la main card avec ce combat entre Tapané et Natua. 1m82, 1m85, les deux font 80 kilos, on est en catchweight, on va assister à un super combat pour les trois derniers affrontements de la soirée dans le point rouge, Vaitu Tapané dans le point bleu, Tauphin Natua. Tauphin Natua qui est quand même un combat trop complet et dedans que ce sort ça promet d'être un combat assez éclairé. Let's go ! Un combat aussi éclairé pour Vaitu puisque Vaitu il est combattant en judo, en lutte, en boxe, en JGB et en MMA donc lui aussi est très complet. Complet, oui. Alors on les voit, ça commence, l'intimidation chez les deux, et même s'il y a beaucoup de respect. Respect, Ariaté Agouine, Aromaté in the cage tonight. Aromaté est dans la place. Et voilà ce live aussi qui permet à nos habitants, à la population des îles et des secs archibelles de suivre le moment live en direct et vous combattre. Allez, on est parti ! Donc là, bon, on va essayer de voir... Allez, Vaitu qui cherche les pieds. Vaitu qui est calmant. Et donc Natua Flores est gaucher, style gaucher ce sort, qui va essayer de sortir son épingle du jeu quand même avec son strike. Et Vaitu qui travaille, elle est là au kick l'intérieur, un blanc bouclage du Aïki. Allez, on essaie un peu aussi de mesurer et de prendre la distance. L'arme au kick, là, c'est le punch main gauche, vous voyez. Il le cadre avec la main droite et de temps en temps, il envoie la main gauche en direct. Donc quasiment à mi-distance, là, hein ? Quasiment à mi-distance, tous les deux. Et des combattants de... Enfin, ils sont très talentueux tous les deux. Et je pense que tous les deux, ils doivent travailler dur, mais c'est le... Oh ! Tout de suite, hein ? Tout de suite, hein ? Tout de suite, hein ? Tout de suite, on essaie d'aller chercher, d'aller agripper, hein ? Oh ! Je pense qu'on va essayer de... Mais on va, dès qu'il y a l'occasion de partir au sol. Yes. Attention avec son droite. On voit qu'ils sont très très vifs, hein ? Tous les deux, hein ? Tous les deux, hein ? Ils sont là, ils imposent leur style. Un gros reste pour ces deux comme Antoine. Plus juste un gars de gaucher pour un coup, hein ? Ouais. Tofana Toin qui a gagné. Oh ! Toute accélération, hein ? Déséquilibrée, oui. Oh ! Ah ! Il est marqué. Il est quand même marqué, hein ? Sur les crochets 2, chez Leçon. Ouais. Il est marqué. Est-ce pas style ? Oh ! Il est marqué, marqué. Oh ! Oh ! Non 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 ! C'est le médecin qui arrive. C'est la secouriste. Je sais pas si on a le temps de revoir le ralenti, euh... Il y a un bel enchaînement, Nato. Il est bienvenu avec son enchaînement. Il peut qu'être bravé. Il peut qu'être bravé. Il peut qu'être bravé qu'il couche, hein ? Eh ! Tofana Toin, ceinture bleue de JJB. Il a gagné d'ailleurs l'Open Nogi en 2019. Mais là, c'est sur les coups qu'il a dominé ce premier round pour l'instant. Et on va voir comment réagit Vahitu. Il a toujours une même configuration, hein ? En mi-distance. Avec une garde vraiment de profil pour Vahitu d'ailleurs. Et même Nato qui vient jouer un peu son strike avec son allonge, hein ? Et Vahitu qui sent vraiment de revenir au demain coup. Et Vahitu qui sent vraiment de revenir au demain coup. Et Vahitu qui sent vraiment le bon timing, là, hein ? Nato, il touche, il sort, il touche, il sort. Ouais, il garde de bonnes distances, hein ? Son prochain est passé d'ailleurs, hein ? Mais vous aurez remarqué qu'il y a un peu le style de Magrégor à l'intérieur. C'est parti ! Donc je pense qu'il me semble que c'est une de ses idées. Oh ! Le bloc qui passe. Mais la force est bien bloquée. J'ai eu l'impression qu'il était bien bloquée. C'est passé, c'est passé sur la tête. C'est en 10 secondes. Ça signe à nouveau, hein, du côté de Vahitu. Il va pouvoir prendre la pause parce que c'est la fin de ce premier round. Excellent, good job. Très intense. Très intense, ça là, on a eu vraiment du côté bleu, quelqu'un qui est là, calme et qui pique ses shots, comme on dit. Il choisit ses coups de poing, ses coups de pieds et vraiment Vahitu qui essaie de mettre la pression avec sa boxe. C'est un peu assez, comment on dit, avec beaucoup de pression. Ah, la droite. La droite qui passe quand même au niveau de la tombe. Il n'y a pas eu un coup de tête juste avant, non ? Ah, vous avez vu la droite, là, le petit draw qui est passé. Vahitu qui revient quand même, on voit qu'il est enragé. Enragé, hein. Allez, il a un petit problème de distance quand même, hein. Il est souvent juste avant le manteau. Rissou, c'est quelqu'un qui aime mettre la pression. Alors, on voit sur cette pause que les deux combattants sont restés debout. Certaines s'asseoir et là, là, les deux sont restés debout avec leur coach. Ils ne sont pas assis. Oui, oui, oui. Non, ils ne sont pas partis au sol, là. Ils ont tous les deux essayé de strike. Et d'ailleurs, ben, ça marche pour tous les deux. Enfin, ça marche plus pour Natua sur la première reprise. On va voir ce que nous réserve Vahitu sur la deuxième reprise. Et tous les deux avouent qu'ils ont des ambitions professionnelles à l'international. Combats internationaux, nous dit Vahitu. Et une carrière professionnelle en MMA, espère Taufa Natua. Evidemment, ça dépend aussi des combats qui se jouent ici en Polynésie. C'est bien parti en tout temps. Et c'est parti. Est-ce qu'on va accélérer le rythme plus sur le deuxième round ? Là, le genou a touché à la mâchoire, je crois. Ou aux dents, à l'avant. C'est ce que dit Vahitu. La dent ou l'une ? Je crois qu'il a été touché au niveau de la bouche. Allez, on va revoir ça au ralenti. Allez, le coup de genou. Genou sur la bouche. Ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. Il va pouvoir reprendre. C'est bon. Allez, on est depuis 20 secondes seulement dans ce tiers temps. Je vous rappelle que vous êtes en direct. C'est la main carte qui commence entre Tapare en rouge et Natua en bleu qui le pousse contre le grillage pour l'instant. Natua qui va justement empêcher Vahitu de frapper avec ses genoux. Au bout de l'instant, Vahitu qui va essayer de le projeter par terre. Ça a marché ! Maintenant, il va sortir son... Je pense que Vahitu va essayer de patrouler son adversaire au sol. Là, il y a la guillotine qui est placée. Elle n'est pas serrée. Elle n'est pas serrée. Vahitu va essayer de monter. Donc là, Vahitu a vraiment travaillé. Je pense qu'ils ont mis en place cette stratégie pour voir... Justement, sur le premier round, avec le papa, ils ont dû voir qu'il fallait qu'ils aillent au sol. Des coups, là, qui passent. Des coups qui passent au grand dernier. Il faudra qu'il fasse attention. Voilà, là, il y a Vahitu qui reprend. Un bon grand bip-trap de la part de Vahitu qui vient isoler un bras et qui vient taper avec l'autre bras. Grâce à son genou gauche, il a réussi à le bloquer. Il en a passé quelques-uns. Il est en train de marquer des points. Il marque des points là au sol. Et d'ailleurs, je pense que c'est la meilleure des stratégies pour Vahitu. Justement, de continuer sur cette lancée. Latoufa qui maintient la garde quand même. Alors, on rappelle qu'en amateur, on n'a pas le droit de donner des coups de coude. Il n'y a pas le droit de mettre. Mais là, il contrôle. Il ne donne pas tout le coup. Il contrôle l'arrière sur mon bras. Donc, il n'y a pas de soucis à ce moment-là. Pour l'instant, en position dominante. Oui, en position dominante pour Vahitu. Quoi que, Natoufa quand même arrive à le contrôler dans sa garde. C'est ce qui lui reste. Mais Vahitu, c'est vrai qu'il donne des coups en grand n-pod. Il faudra qu'il fasse attention. C'est vrai, mais ce ne sont pas des coups qui sont très puissants parce qu'ils sont au contact direct. Mais ça compte au niveau du juge. Donc, des coups qui sont donnés comme ça au sol, même si ce n'est pas aussi fort, ça compte au niveau du juge. Ça fait plus d'une minute déjà qu'il est dans cette position. Donc là, Vahitu, il ne va travailler que ça. Je pense que s'il est assez intelligent, il va juste essayer de rester au sol et de continuer à donner des coups de poing comme ça. On rappelle, c'est deux îles qui s'affrontent. C'est deux îles qui s'affrontent. Il y a une petite rivalité, on va dire, parce que c'est deux îles voisines. Il y a vraiment le tour de Romate de toute manière. Dix secondes encore à tenir. Coup de chapeau à Cécile de Romate qui se déplace à Tahiti pour ce deuxième. C'est la fin du round. Il s'est jeté là. 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 Il a pas peur l'arbitre. Il a survécu par le gong. Tohofa qui avait dominé le premier round, mais le deuxième round est clairement pour Vahitu. Un peu marqué Tohofa quand même. Tohofa, ce que j'ai dit tout à l'heure, Tohofa reste debout pour récupérer Vahitu. Donc là, pour le premier round, je pense que le coin bleu domine les échanges en strike. Pour le deuxième round, Vahitu a opté pour l'option amener au sol. Et donc pour le deuxième round, il domine la partie sol. Est-ce que ça marque plus les esprits, cette domination pendant deux minutes au sol du côté du coin rouge ? Elle est quand même plus nette. Ça dépend de l'appréciation des juges, mais normalement, oui. Elle était quand même plus nette qu'au première round, la domination là. Ah oui, 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 quand même. Donc Tohofa jouait dans ce troisième round. On va voir si Tohofa a réussi à renverser éventuellement la vapeur et revenir dans ce combat face à Vahitu Tapare. Et aussi à récupérer, parce que là, il a dû souffrir dans le deuxième round au niveau du cardio. Pour rester comme ça dessous pendant 1 minute 30, ça doit être difficile. Yes. Et je pense que... Ah, ils sont préparés de toute façon. Ils sont préparés pour ça. Allez, on revient en direct, et on voit que l'arcade qui avait un petit peu saigné tout à l'heure, c'est un mauvais souvenir. Il y a encore la marque, mais ça ne saigne plus. Il vérifie quand même. Voilà. Il a passé la main dessus, il a regardé. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller également. Dans le regard de Tohofa Natua, prêt à en découdre pour ce troisième round. Troisième round, tout va se jouer pour cette dernière reprise. Le respect, le sourire même. Impressionnant. Tout de suite, on va chercher chez lui. Tout de suite, à ce qui a marché dans le deuxième round. Il va essayer de le... C'est là aussi, on voit l'intelligence du combattant. Il ne faut pas oublier que lors de la première soirée, Vaithou a fait la différence au troisième round aussi, dans les vingt dernières secondes, dans un étranglement arrière. Est-ce qu'il va refaire, réitirer cette technique ? On va le voir. Il a réussi à se relever, mais pour l'instant, il est encore pris. Oh, une tentative de Niba. Oh ! Attention, il est en mauvaise posture. Il reste encore deux minutes. Et c'est bien Vaithou Tapare qui, pour l'instant... Là, il y a une tentative de Kimura de la part de Flores, qui essaie d'aller chercher le Kimura. Flores, on rappelle, c'était Ophanatoa. Ophanatoa, excusez-moi. Non, c'est son surnom, il n'y a pas de problème. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc là... Il faut qu'il fasse attention, il faut qu'il lâche, parce que là, il ramasse sur la tête, là. Vaithou essaie de le taper sur les oreilles. Et voilà. Donc là, il y a Natoa qui lâche pas le Kimura. Et il y a Vaithou qui essaie de passer justement... En même temps, Vaithou, il n'est pas dans une position très confortable, avec son bras gauche qui est complètement pris en Kimura. Il faut qu'il continue encore à taper, là, pour qu'il puisse lâcher la prise. En même temps, il tape, mais il n'a pas de puissance. Là, par contre... Ça va être difficile pour Ophanatoa. Alors, là, il est complètement sur son adversaire. Là, il est en position montée, Vaithou... Pas encore complètement, mais il y arrive. Là, il y a Marietou qui contrôle avec son coude, justement pour pouvoir faire justement le gradin de panne. Et là... Il est dessus pour l'instant. Il est dessus pour l'instant. Et Vaithou, il va travailler là. Il va rester là parce qu'il voit qu'il domine dans cette position. Et puis, il domine le match pour l'instant. Et je pense qu'il va peut-être essayer d'algicher une soumission ou continuer ce dégradin de panne. En tout cas, il faut qu'il continue dans ce... Allez, il est 45 secondes pour terminer ce combat. Voilà. Attention le dos. On sait que sa technique préférée, c'est le matalion. Il va peut-être se préparer pour préparer cette technique de matalion. Tout de suite, hein. Tout de suite, il vient... Il est dans le dos. Tout de suite, il vient transer ses jambes pour faire un pilon. C'est sa technique préférée. Donc là, tout va se jouer dans ce round. Et en tout cas, au niveau de la partie grappling, Vaithou, il domine les débats. Mais félicitations aux deux adversaires. Félicitations à... On a plus que 10 secondes, maintenant. Plus que 10 secondes. Vaithou qui tient. Non, je pense pas qu'il pourra soumettre là. Pas assez de temps. Ça y est, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Et Vaithou, on va sur ce 3ème round. Il a dominé les 2ème et 3ème round. Il a dominé les 2ème et les 3ème. Et il a continué sur ce qui avait marché dans le 2ème. Il est parti au sol. C'est là aussi qu'on voit l'intelligence du combattant. C'est qu'il voit. Il essaye. Il a eu un premier rendez-vous d'observation. Il a vu que Nakua était plus, comment on dit, actif sur la distance. Donc il a décidé tout de suite, sur le deuxième rang, le troisième rang, de venir dès le départ du troisième rang, on en a vu, il est parti au contact, il est venu, il a cadré tout de suite là, avec la mise au sol, et à partir de là, il a continué à travailler sur la position dominante au sol. Mais on peut dire quand même, au crédit de Flores, c'est qu'il n'a pas abandonné. Non, il n'a pas été qu'à vous. Il n'a pas abandonné, et surtout, il a montré une belle prestation. Vous savez, lorsque j'ai demandé à Natoa Flores qui voulait combattre, il a tout de suite demandé, il voulait combattre, il a tout à Paris, et franchement, chapeau. Il avait beaucoup, il avait l'opportunité de combattre. Les trois autres, Raiden, Lorenzo, et il a choisi le champion. C'est le contact des meilleurs qu'on progresse aussi, Maman. On peut le féliciter pour ça, il a montré le cœur de Guerrier qu'il avait, et aujourd'hui, il a quand même montré une belle opposition. Et on va voir ce que les juges ont décidé pour cette décision. Je ne vais pas m'avancer sur le résultat, afin de me tromper. Disons qu'on peut quand même imaginer que le coin rouge a certainement une petite avance. Maintenant, on va bien sûr laisser les juges décider pour se délibérer. Avec Vahitou Tapare en rouge, Tofa Natoa en bleu. Joli combat. La décision, une année libre, est accordée au coin rouge, Vahitou Tapare. Félicitations, Vahitou Tapare. Un bon respect des deux côtés. Et là, on a vu une très belle intelligence du combat. Je suis vraiment impressionné du niveau et de ce qu'il nous montre là depuis toute la soirée. On a eu de très beaux combats, très séries. Et je suis fier, je suis fier, je suis content. Je suis heureux de cette soirée, des matchs qu'il y a. Cette soirée, j'espère que vous êtes heureux aussi. Eh bien, nous, sur les cantons. Et ils sont plus de 3000 à être heureux puisqu'ils nous suivent, Henri. Encore un grand merci d'être à nos côtés pour commencer cette carte que tu as compté au cocktail depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant. Et on voit la joie de Tapare avec, semble-t-il, sa petite. Ce que j'aime bien aussi avec Vahitou, c'est qu'il est très familier. Donc, il a aménagé, il me semble, sa salle dans sa maison. Il a mis des tapis dans sa maison, des sacs. Et il y a tous les jeunes qui s'entraînent avec lui dans sa maison. Et à côté, on a un jeune Flores qui, lui, il a montré une belle opposition. Il a montré qu'il avait le niveau aussi et qu'on peut féliciter ces deux. Par rapport à ce qu'ils nous ont montré ce sort. Allez, bravo à Tho Fanatois, alias Flores, pour avoir, comme tu le disais, choisi le plus difficile pour cette main card. Et d'aller chercher la petite photo. Allez, encore une fois, ça prouve le cœur de combattant qu'il a. Et que malgré l'adversité, il ne choisit pas le plus facile. Au contraire, il va chercher le champion. C'est là qu'on voit l'arme d'un guerrier. On ne fait pas le choix le plus facile. On va chercher le plus dur. C'est comme ça qu'on progresse. Et comme tu le dis, Henri, Bahitouk a été puiser son énergie grâce à sa famille. Bravo aux deux combattants encore pour ce super combat de qualité. Et on va tout de suite rejoindre Mike qui est avec le vainqueur. Veille tout à parer. Pas seulement le vainqueur ce soir. Il y a aussi une vainqueur. Félicitations ma petite. Est-ce qu'on peut donner un petit résumé de ce combat ? Ça a été très, très dur, mais bon. Et après, j'ai vu qu'il fallait aller au sol. C'est mieux un peu pour moi. Changement de stratégie après le premier round qui était difficile de boue. Carrément, carrément, carrément. C'est-à-dire qu'il t'a surpris un petit peu de boue par rapport à ce que tu connaissais de cet adversaire ? Non, je ne le connaissais pas aussi. Bon, voilà. Lui, apparemment, il voulait combattre contre toi. Est-ce que tu lui offrirais une revanche si c'était possible ? Ah oui, pas de problème. Avec plaisir. Tu nous dis un mot sur tes ambitions. Là, tu as fait participer au main event de cette soirée. Est-ce que tu as envie d'aller encore plus loin ? Normalement, il y a les championnats de Polynésie. Quand c'est en juin ou fin juillet, je vais venir encore. C'est ça, c'est bien fin juillet. Mais est-ce que tu as des ambitions aussi à l'international ? Oui, bien, normalement, je dois les faire. C'est à l'échappionnat du monde. Je crois, soit c'est en décembre, soit c'est en novembre. C'est à Abu Dhabi. Normalement. Merci, félicitations. Et aussi pour cette petite fille qui a l'air très admirative. Je n'ai aucune هذه activité. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis déc transported sur taille. Oh, plus l' сдB. C'est chou important. Lesrences a les jeux différentes Je ne sais pas.